5 heures ce mardi matin dans la rue des stations au sud de l'île. L'image peut paraître irréelle mais nous sommes bien à 10 jours du printemps. La neige a décidé de mettre une deuxième couche, plus de 15 centimètres. Un tapis neigeux qui recouvre toutes les rues de l'île. Les premiers en action, les agents de la ville, ils tentent de déblayer ce qu'ils peuvent. Normalement, on doit dégager toute la neige des mairies et des écoles avant 8h au matin. Mais bon, à cette heure-ci on n'en a fait que deux, je ne sais pas si on arrive. On verra bien. C'est partout pareil. Il y a des endroits où on n'arrive même plus à distinguer la route du trottoir, regardez. Et oui, car à cause d'un vent de plus de 70 km heure, des congères se forment. Vers 5h30, des premiers badauds apparaissent déambulants dans un décor fantomatique, essayant de rattraper le temps. Alors je me suis levée à 3h30. Quand j'ai vu qu'il y avait de la neige, je suis partie à 4h30 de chez moi. Pour arriver peut-être en retard à mon entreprise. Il n'y a pas de métro, il n'y a pas de bus, il n'y a rien. C'est la grosse galère, on se tape la route à pied. J'essaie d'aller à la gare, je ne sais pas s'il y a des trains. A mon avis, tout est bloqué. Le jour se lève et confirmation à la station Palais des Beaux-Arts, près de la place de la République. Aucun métro ne circule et aucun bus. Les Lillois doivent se résoudre à vivre une journée de galère exceptionnelle. On n'a pas de transport en commun, on n'a pas de train, il n'y a rien, donc on est bloqué sur l'île. Normalement je vais en cours et je ne sais absolument pas ce que je vais faire. C'est la galère, pas de métro, pas de tram, salut le renne. Donc on essaie de trouver des plans pour appeler les amis et tout ça, mais bon, visiblement c'est un peu compliqué. Seule solution trouvée sous forme de marge de l'espoir, une file de badauds bien équipée déambule rue de Béthune en espérant trouver au bout de cette errance une solution pour leur journée. On vient de Lyon depuis hier au soir et là je pense qu'on va être bloqués. Vous avez le sourire ? On va changer quoi ? Vous allez où alors là ? Là on va à la gare, tu sais jamais, on va voir si on peut rentrer chez nous, mais bon, on verra. S'armer de patience avec le sourire est peut-être la seule arme devant ce barou de donneur que nous fait l'hiver. Car au bout du chemin se trouve la gare Lille-Flandre où pour l'instant aucun train ne part ni arrive.